Mardi 6 septembre 2022, Radio Télévision Nationale Congolaise, Les Journales, bienvenue à tous. Le chef de l'État, Félix Anton Tshisekedi Chilombo, a représenté la République démocrate du Congo au sommet organisé par les Centres Mondiales sur l'adaptation en Afrique. Une conférence qui s'est tenue en prélude des assises de la COP 27 prévue en novembre prochain en Égypte. C'est cadre qui vise la promotion de la croissance des ressources pour le programme d'accélération de l'adaptation en Afrique. Félix Anton Tshisekedi Chilombo, de rappeler la place prépondérante qu'occupe la République démocrate du Congo, pays solution face aux impératifs climatiques mondiaux. Images et commentaires. Je suis heureux de prendre part à ces importantes assises consacrées à l'adaptation en Afrique. A mon tour, je voudrais également déplorer l'absence des leaders des nations industrialisées ainsi que des représentants du secteur privé qui sont, comme on le sait, les plus grands pollueurs et qui auraient eu des réponses ici immédiates à nos questions. Mais qu'à cela ne tienne, je suis convaincu qu'ils entendront parler de la portée de cet événement pour lequel d'ailleurs je tiens à remercier les organisateurs de m'avoir invité à partager mes réflexions et porter la voix ainsi que l'expérience de la République démocratique du Congo qui se positionne véritablement en pays solution face à la menace que représentent les changements climatiques. Nous savons tous combien le dérèglement climatique inhibe les efforts de développement sur le continent africain. Comme vous le savez, l'année dernière, j'ai assuré la présidence de l'Union africaine avant de passer le relais à mon cher frère, le président Macky Sall de la République du Sénégal. Ce mandat m'a permis notamment de prendre la vraie mesure des effets négatifs du changement climatique tels qu'ils se sont produits non seulement dans mon pays, la République démocratique du Congo, mais bien plus, j'ai constaté de visu les ravages énormes causés par le changement climatique dans d'autres régions et pays d'Afrique. Il se pose dès lors le sentiment d'injustice ressenti par le peuple africain. En effet, le continent africain est celui qui a le moins d'impact sur le changement climatique mais, paradoxalement, subit la majorité des conséquences de ces fléaux. Mesdames et messieurs, en 2015, conscient de l'impact accru du changement climatique en Afrique, les pays africains ont lancé l'initiative d'adaptation pour l'Afrique afin de réduire la vulnérabilité du continent face au changement climatique. Sept ans plus tard, les effets de la mise en œuvre de cette initiative se font encore attendre. Les fonds promis ne sont pas versés. Nos partenaires de développement s'étaient engagés à nous attribuer 100 milliards de dollars par an avant 2020. Ces fonds devaient servir à appuyer les efforts faits par les pays en développement, mais force est de constater que cet engagement n'a pas été respecté. Entre-temps, les impacts qui devaient se produire avant 2020 ont augmenté de façon spectaculaire. Les événements climatiques extrêmes ont gagné en fréquence et en intensité. Leurs impacts ont même dépassé l'afflux des fonds du climat. Mesdames et messieurs, il ressort dès lors de l'engagement à nous verser quelques 100 milliards de dollars par an paraît soudain bien en deçà de ce qui serait nécessaire. Pour être précis avec les chiffres, alors que l'on estime que l'Afrique aurait besoin d'environ 36 milliards de dollars par an pour faire face aux impacts négatifs actuels du changement climatique, elle n'en perçoit que 6 milliards en ce moment. À suivre juste après ce journal, l'intégralité de l'intégration du chef de l'État au sommet mondial de Rotterdam. En mission de service à Kisangani, chef-lieu de la province de la Tchopo, le Premier ministre a reçu en audience à la salle de réunion de l'hôtel Congo Palace le caucus des députés nationaux de cette province. Ce dernier est venu faire part au chef du gouvernement des différents problèmes auxquels font face cette entité. Patti Tondango est bienvenu, Moussala. Les problèmes liés à l'ADC, à l'électricité, à la santé, à l'enfoirie et tant d'autres qui entravent le développement de la province de la Tchopo ont été soumis au Premier ministre par les caucus des députés de cette province que Jean-Michel Samaloukoune de Kiengé a reçu en audience ce mardi 6 septembre 2022 en marche du lancement du travail préparatoire de la COP27 en Gambie. D'abord, nous voulons dire que nous sommes satisfaits de ce que le Premier ministre a prolongé son séjour parce qu'il aurait dû rentrer depuis hier, mais il a considéré qu'il y a des questions qui nécessitaient un échange entre lui et quelques couches sociales. Nous lui avons rappelé les vrais problèmes de la Tchopo. Nous avons ici, comme tout le monde le sait, un gros déficit en termes d'offres d'électricité, de routes pour relier les chefs-lieux de nos territoires au centre-ville de Kisala. Nous avons de gros problèmes ici en ce qui concerne la santé. Les hôpitaux ici ne sont pas fournis en équipement. Nous avons de gros problèmes ici sur la route aéroport, centre-ville, et quand on y passe, on passe sur de gros trous. C'est une oreille attentive que ces élus nationaux de la Tchopo ont trouvé de la part du chef du gouvernement soucié de matérialiser les projets de développement des 55 territoires de la République démocratique du Congo. C'est depuis le dimanche dernier que le Premier ministre Jean-Michel Samaloukou, de ses journées dans la province de la Tchopo, sur place, le chef du gouvernement a procédé au lancement des travaux préparatoires de la COP27. Pati Tondangou, et bienvenue au Salah. L'épithète de la République démocratique du Congo comme pays solution contre le réchauffement climatique se confirme davantage. Les travaux en prévision de la 27e conférence internationale sur les changements climatiques ont ouvert les rideaux. C'est lundi 5 septembre 2022, à la cité de Yangambi, dans le territoire du Sangui, dans la province de la Tchopo. Le Premier ministre Jean-Michel Samaloukou de Kiengé a lancé ce forum international et scientifique sur les forêts du bassin du Congo et d'autres bassins tropicaux, dans la perspective d'assurer la promotion de l'économie verte, résiliente et à faible émission de carbone. Une façon de lutter contre les changements climatiques. Je fonde l'espoir pour sortir de ce forum international des options pratiques, politiques et scientifiques innovantes seront proposées en vue de renforcer la conservation et la sauvegarde de ces écosystèmes dans le but de garantir le développement socio-économique vert des populations du bassin du Congo qui entendent que le premier gardien de ces forêts et de sa biodiversité doivent en être les premiers bénéficiaires. Selon les chefs du gouvernement, plusieurs scientifiques nationaux et internationaux vont ainsi réfléchir sur les modes de gestion rationnelle et durable d'aujourd'hui, espérons les autres clients. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...diversité mondiale reconnue. Juste après le lancement de la pré-COP 27, le cortège du Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde-Kiengye a pris la direction du site Congo-Flu à 13 km de Yangambi, où le chef du gouvernement est allé visiter la tour à flux. Et pour immortaliser cette journée scientifique sur les changements climatiques, le Premier ministre a planté un arbre. ... 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